Yanis Cocos, scène, au fil des souvenirs, extrait. De la fenêtre ouverte au premier étage s'échappe la voix d'Edith Piaf. Madame Vivier habite là, une Française impeccablement vêtue avec une prédilection pour les cardigans en mohair rose. Ancienne institutrice à la retraite, elle donne des cours de français. Chez elle, je découvre la littérature française dans la célèbre collection blanche marquée d'un majestueux N sur la tranche. Des nouvelles, des romans qui embrasent mon imagination. Les trois mousquetaires, évidemment, Les misérables, Notre-Dame de Paris, mais aussi Maupassant, Flaubert, Un cœur simple, dans des éditions édulcorées. Certains de ces romans remplissent déjà les étagères de ma chambre, maladroitement illustrées, dans une traduction en grec un peu amidonnée. Les déchiffrants français me procurent un sentiment de conquête héroïque, sous les encouragements zélés de Madame Vivier, à laquelle je fais d'ailleurs des infidélités, en me plongeant dans les traductions grecques de Stevenson, Oscar Wilde ou Walter Scott. Navires, tempêtes, nuits, forêts enchantées ou maléfiques, reflets de miroirs, escaliers et portes dérobées, sont les démons et merveilles que j'ai parfois sollicitées sur scène pour accompagner Wagner, Berrio Hugo ou Debussy. Merci. 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 Merci.